Bonsoir et bienvenue à cette autre édition de L.C. Raconte qui célèbre les femmes camerounaises pionnières dans leur domaine. Ce soir, c'est au tour du docteur Gouette Bell Enestine de se livrer à cet exercice. Gynécologue obstétricienne, elle est à l'origine du tout premier bébé éprouvé du Cameroun. C'était en 1998. Alors, comme vous l'imaginez, on abordera ce soir un sujet très délicat. A tout de suite. Bonsoir, docteur Gouette Bell. Bonsoir, mademoiselle. Alors, comme je le disais à nos téléspectateurs, vous êtes une pionnière dans le domaine de la procréation médicalement assistée au Cameroun, mais même en Afrique. Merci d'avoir accepté de vous raconter ce soir à nos téléspectateurs. Merci de m'avoir invitée. J'ai envie de vous poser une question juste avant de commencer. Est-ce que vous avez des fois l'impression de défier Dieu? Jamais. Jamais. Je vous la pose parce que vous allez peut-être prendre cette question, pas tout à l'heure au tirage de son, mais il y a des téléspectateurs qui estiment que vous défiez la nature en vous intéressant à la procréation médicalement assistée. Il y a quand même un débat là-dessus avec le religieux. Oui, bien sûr, il y aura toujours des débats, des débats éthiques, des débats de la nature, mais je voudrais quand même faire une petite rectification d'un jeu. La déconnation in vitro au Cameroun au départ, c'était une question d'équipe. Donc, je suis pionnière peut-être, mais je faisais partie de l'équipe. Je fais d'ailleurs toujours partie des équipes. Exactement, et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure parce que dans votre portrait, on précise bien que vous étiez en équipe. Alors, nous allons permettre à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent en Afrique et dans le monde de mieux vous cerner en regardant avec nous votre portrait qu'a signé notre collègue Rémi Sadimana. À 54 ans, Ernestine Gouet-Bel est la fondatrice de la Clinique médicale Odyssée, une clinique privée spécialisée en gynécologie obstétrique et en assistance médicale à la procréation fondée en 1987. Onze ans plus tard, en 1998, c'est dans cette clinique et en compagnie de ses amis médecins qu'Ernestine Gouet-Bel fait naître Tommy, le premier bébé éprouvette du Cameroun. En 2005, leur audace avait redonné le sourire à 300 jeunes mamans issues des pays de la sous-région grâce à la fécondation in vitro et plus de 150 naissances obtenues par insémination artificielle. De quoi lui redonner une réputation de faiseuse de miracles, au point de rebaptiser sa clinique. À Douala, on l'a désormais surnommée la Clinique du Bonheur. C'est en Pays-Bassa, dans l'arrondissement de Pouma, qu'Ernestine Gouet-Bel voit le jour en 1960. Son père est pasteur et sa mère infirmière à Sac-Bayem, un hôpital de réputation nationale. Prémonitoire peut-être, toujours est-il qu'une fois son bac D en poche, elle s'envole pour la France et obtient, quelques années plus tard, son diplôme de docteur en médecine à l'Université de Paris XII. Puis vient le certificat de spécialité en médecine préventive à Paris VI, avant le diplôme de spécialiste en gynécologie obstétrique à Paris V. Au début, elle travaille à Paris, puis à Douala, avant de devenir en 1993 directrice de la Clinique médicale Odyssée, qu'elle avait fondée avec des amis six ans plus tôt. Les prouesses accomplies par son équipe constituée de Bert Bolo, Guy Saint-Jean, Monique Onomo, Nicola Kuhn et Christian Pagny lui valent une réputation mondiale qui aboutit en 2011 à son élection comme présidente du groupe inter-africain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. C'est aussi cette réputation qui lui vaut son entrée dans le volume VI du Dictionary of African Biography publié par l'Université d'Oxford en 2012. Une reconnaissance qu'on aperçoit aussi au sein même de la profession où elle fut présidente du syndicat des médecins du Cameroun pendant huit ans et membre du comité d'experts de l'Ordre des médecins du Cameroun. Femme de l'année et Golden Lady en 2000, 2005, 2007 et 2012, cette mère de trois enfants qui indique que 80% de son temps est consacré à la médecine est aussi très investie dans le social. Elle est la présidente du Lions Club Douala Paradise, membre fondateur du groupe femme africaine face au sida et médecin expert auprès du tribunal de grande instance de Douala. Pour en arriver là, il a fallu passion et engagement dans un environnement où les tabous culturels s'accommodent lentement de ce type de démarche. Ernestine Gouetbel rappelle aussi que l'âge avancé de certaines candidates, autour de 40 ans, et le coût élevé de prestations entre 800 000 et 1 million et demi sont encore des obstacles non négligeables. Alors docteur, premier commentaire, est-ce que ce portrait est assez fidèle à la réalité ? Un peu fidèle, oui, un peu. Il y a quelques entorses, mais je pense que ce n'est pas grave parce qu'il y a, voilà, mais je pense que c'est essentiellement fidèle. Alors des primes avant, comme ça, on regarde dans le portrait et on se dit que votre maman était déjà infirmière. Est-ce que ça a été le déclic ? Est-ce qu'elle vous a influencé dans votre choix ? Oui, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué parce que je pense qu'à l'âge de 8 ans, j'assiste à un premier accouchement, j'étais infirmière accoucheuse. Donc, voilà, j'étais là, à côté d'elle. On habitait souvent les sessions, on appelle les sessions missionnaires, des sortes d'endroits où il y avait l'église, l'hôpital, et tout ça, donc on était là. Et forcément, quand j'avais besoin de voir ma mère, je descendais à l'hôpital et je l'ai trouvée. Et c'est comme ça que j'ai pu assister à l'accouchement très rapidement, vu des opérations chirurgicales, vu un peu les gens souffrant. J'ai pris très tôt conscience de la souffrance liée à la maladie. Et votre papa, il était que Jean-Denis papa, il était pasteur. Est-ce que c'était rigide et strict à la maison ? Ah ben, c'est un papa très spécial parce que mon père était d'abord un prêtre. Ah d'accord. Un prêtre jésuite, puis qui, pour des raisons, comment je vais dire ça, philosophiques. Idéologiques. Idéologiques et philosophiques, a défié carrément Rome et a enlevé la soutane, comme on dit. Et il s'est converti au protestantisme et est rentré en faculté protestante, voilà, pour devenir pasteur ensuite. Et plus tard, donc, il épousera ma mère et nous l'étrons. Donc, mon père était un enseignant, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de très attachant. Je crois que c'est à travers lui qu'on a acquis la perfection. Vous étiez à l'envoi à la maison ? Mes parents ont eu sept enfants. Un est mort très jeune. Nous sommes restés six. Nous avons grandi avec beaucoup, beaucoup d'enfants à la maison parce que, étant donné que ma mère était infirmière, que mon père était enseignant. Donc, que ce soit la grande famille ou les personnes comme ça qui connaissaient de part ces affectations, il y a toujours des gens qui donnaient à mes parents et les enfants qu'on élevait. Et pour nous, c'était nos frères. On ne savait pas. C'est bien plus tard qu'on a fait la différence que ce n'est pas nos cousins. Voilà. Donc, on a grandi avec beaucoup, beaucoup d'enfants à la maison. Et dans cette ambiance, comment vous, par exemple, vous débrouillez à l'école ? Est-ce que vous étiez déjà une élève très brillante qui se démarquait ou alors vous étiez dans la moyenne ? Eh bien, disons que déjà à l'école, on n'est pas allé très tôt parce qu'on a commencé à apprendre à la maison. Et comme mes parents bougeaient beaucoup, souvent ils étaient en zone rurale, il n'y avait pas des écoles, bon, toujours disposées. Et puis aussi le fait que mon père avait été prêt. Ça nous a traînés, ça nous a suivis pratiquement toute notre enfance. Il y avait comme une peur. Les gens ne comprenaient pas. Oui, il y avait comme une peur. Les gens redoutaient. Et moi, je rentrais souvent dans les voitures, très rapidement d'ailleurs, mais quand je quittais certaines régions pour aller au collège parce que j'ai fait l'internat, j'entendais les gens parler de mon père comme si c'était... Je n'arrivais pas à réaliser qu'on parlait de mon père. On nous disait, par exemple, ils ne vont pas grandir. Ces enfants vont mourir très tôt. On a maldition, on va s'abattre sur leur famille. Voilà. Donc, on a été, pour cette raison, extrêmement protégés. On est partis à l'école, vraiment, quand on savait déjà lire, écrire, quand c'était les classes supérieures. Donc, j'arrivais à l'école, j'étais bien armée. Je pense que j'étais plutôt une enfant brillante. Vous dites souvent, il y a une anecdote, vous l'avez déjà dit, ou que le grand militant miobé, le grand nationaliste, avait déjà rendu visite à votre papa? Ah oui, il passait, il passait. Ce n'est pas une visite. Je connaissais mes parents et je crois que c'était des amis. Mes parents ne faisaient pas de politique. Est-ce que je te connais, quel est votre rapport à la politique? Est-ce que vous êtes d'une façon ou d'une autre? Non, mes parents n'ont pas fait de politique. Mais il venait comme n'importe qui venait à la maison. C'est plus tard que moi, personnellement, j'ai réalisé que c'était de lui qu'il s'agissait. Mais il venait, il mangeait, il causait, il partait. Il discutait beaucoup avec mon père qui était comme philosophe et très, très intellectuel. D'accord. Alors à présent, nos spectateurs vont entendre quelques personnes parler de vous, quelques personnes qui vous sont proches, votre soeur, un médecin qui est un ami aussi, et une patiente, une ancienne patiente qui est devenue amie selon ce qu'elle nous a dit. et vous allez vous aussi découvrir ce que ces personnes disent de vous. Papa était pasteur et enseignant. Donc, côté école, c'était pas facile. Fallait être à la page. Il fallait absolument être à la page. Parce que tous les soirs, quand tu rentres avec ton sac, tu dois présenter ce que tu as fait à l'école. Tu dois montrer les cahiers. Alors ça, quand tu as mal travaillé, c'était pas facile. C'est très cartésien chez elle. Au niveau de l'intellectuel, ça bouge beaucoup, ça va très vite. Déjà, c'est la seule personne qui a commencé à gagner de l'argent parmi nous. Elle a commencé à gagner de l'argent en faisant des stages en 9 ans. En 9 ans, elle partait faire le stage à l'hôpital de Sac-Biémie, où maman exerçait. Oui. Donc, elle avait son salaire à la fin. Elle aime donner. Elle donne énormément. C'est-à-dire que pour que tu aies un problème, sans lui demander, elle dit non, 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 je vais régler ça. Oui, oui, oui. Dans toute la famille, elle a réglé les problèmes de preuve, c'est tout le monde. Elle est très engagée parce qu'elle croit en ce qu'elle fait et elle voudrait attirer le maximum de personnes à la cause ou à l'idéal auquel elle croit. Elle a un sens d'anticipation qui est normal, en réalité, pour quelqu'un de son niveau de compétence. Et c'est toujours agréable de savoir qu'en amont, ce qui doit être fait est fait et fait correctement. Mais elle est également, comme elle a l'habitude de dire, elle est psychologue. Donc, elle comprend qu'à un moment, il faut se mettre au niveau des autres. Une chose m'accueille, c'est une personne extrêmement professionnelle, extrêmement méticuleuse dans la prise en charge des personnes qui se confient à elle et également exigeante par rapport à l'équipe qui l'accompagne dans son travail. Elle est très exigeante, ce qui fait que... très exigeante, mais au sens de ce qu'elle n'aime pas la médiocrité. Et donc, elle s'importe. Mais ce n'est pas méchant, parce que c'est cette exigence qui fait qu'elle en demande un peu, beaucoup aux autres, sans tenir compte de leur capacité. Il n'y a pas d'appui près chez elle. Elle est assez stricte. Même avec moi, moi, je suis sa grande-sœur, parce que ici, j'ai dû... Je suis sa secrétaire, quand on est au bureau. Et quand nous sortons, je suis sa grande-sœur. Elle respecte. Elle respecte, oui. Chacune respecte sa position à l'endroit où tu te trouves, quoi. Alors, Dr. Goethe, il y a une expression qui revient chez tout le monde, c'est l'exigence. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce témoignage? Oui, mais... C'est... Ça fait... Ça fait quelque chose d'écouter sur soi, comme ça, des personnes très proches. C'est vrai, bon... C'est... Oui. En fait... Est-ce qu'il faut pouvoir arriver à un tel niveau de compétences professionnelles? Oui, je pense. Peut-être que... Peut-être que je suis trop exigeante, quelque part. C'est pour ça que je... Je temporise ça aussi avec beaucoup, beaucoup d'amusement. J'aime énormément m'amuser. J'aime danser, j'aime donner, comme m'a dit ma grande soeur. Et puis, j'aime discuter, mais je fais toujours un peu la part des choses. Je ne vais pas danser en travaillant, m'amuser en travaillant. Donc, c'est les choses un peu... Chaque chose est dans son casier. Alors, quand on regardait votre agenda, on faisait un commentaire en interne en se disant mais comment vous faites pour gérer une journée? Parce que quand on regarde, vous n'avez pas 30 minutes à vous, vous passez tout le temps à recevoir des patients. Comment vous vous organisez au quotidien pour ne pas vous laisser envahir totalement? Ou alors, votre vie, c'est le travail d'abord? Non, non, non. Ce n'est pas le travail d'abord. Je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses sociales. Elles n'ont pas tout dit. Je suis très engagée dans les choses sociales. On abordera d'ailleurs ce sujet en toute fin d'émission. Voilà. Mais, c'est peut-être que j'ai un grand sens d'anticipation. En fait, quand j'ai fait quelque chose aujourd'hui, j'ai pensé à ça depuis plusieurs jours, plusieurs heures. J'ai pris aussi des cours, des cours d'organisation. Ça ne paraît pas évident comme ça, mais j'ai fait beaucoup de cours sur comment gérer une journée de 24 heures parce que j'avais besoin de journée de 48 heures. Il m'a fallu m'adapter à cela. J'ai appris beaucoup aussi dans le leadership. Et, bon, j'ai quelques caractères innés, c'est vrai. Mais j'ai ajouté aussi du travail, de la formation pour pouvoir arriver à ça. À gérer tout cela. On va un peu parler de la clinique Odyssée. d'où vient l'idée déjà d'ouvrir cette clinique et qui sont ceux qui étaient avec vous dès le départ? Voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut rectifier. Donc, ce qui a été dit aussi par rapport à mon âge, bon, je suis à un âge où on n'est pas forcément son âge, donc je peux accepter qu'il y ait des petites erreurs, ce n'est pas grave. La clinique Odyssée vient, le mot a été trouvé par mon époux, mon mari. parce que quand je suis rentrée, je pense que je suis rentrée en 87, en Cameroun, en 85, j'ai travaillé bénévolement dans un hôpital missionnaire, exactement un hôpital qui rappelait ce que j'ai fait dans ma tante jeunesse. C'était des missionnaires, des Blancs, des Noirs, des équipes médicales extrêmement sympathiques, des personnes très très gentilles et bon, j'ai passé une année là-bas sans souci, sans salaire. C'était pour moi aussi un tremplin de pouvoir parce que j'avais travaillé qu'à Paris dans des très très grands hôpitaux. Il fallait que je redescende sur Terre, que je me réafricanise. Donc ça m'a fait du bien, même sans gagner d'argent et surtout aussi une façon de le rendre ce que la mission m'a donné. Vous avez donné. Alors, donc, après cette année, je me retrouve dans un hôpital public après avoir fait des grosses démarches parce que les arts n'ont pas été boursières, je n'étais pas fonctionnaire. Vous avez été considéré comme quelqu'un qui s'est formé tout seul ? Oui. Voilà. Donc je vais dans un hôpital public où j'ai passé deux ans et demi et j'ai beaucoup travaillé dans cet hôpital. J'étais le plus d'un hôpital de l'époque, je ne vais pas citer ce nom. Et je travaillais comme une bête en fait. Je rentrais là chez moi à minuit avec toutes les odeurs de l'hôpital et mon mari qui lui travaillait dans une grande société m'a dit non, il est ingénieur, voilà, je vais te faire un bureau. Ça devenait compliqué. Voilà, il m'a fait un bureau. Il a arrangé mon bureau de l'hôpital, il a mis un frigo, il a mis un climatiseur, ce qui ne se faisait pas à ce moment-là. Et donc, je pouvais boire et être un petit peu à l'aise puisque vous avez passé le plus grand dans votre temps. Voilà, et toute cette attitude-là où j'étais, j'avais quoi, je n'avais même pas, je crois que j'avais 28 ans, j'étais jeune. Donc, à faire penser aux gens que si j'étais comme ça, ça veut dire que je gagne beaucoup d'argent, donc je prends l'argent des malades et tout cela. C'était... Et bonjour les koubas ? Bonjour les koubas, Bonjour les koubas dans tous les sens, dans le sens journalistique même pour certains journalistes. C'était le début de la presse privée. Ils disaient que oui, c'est une personne qui est... Je n'étais pas à l'aide et donc, on flashait sur moi. Donc, elle gagne beaucoup d'argent à l'hôpital. Où les conférents, ils pensaient que tous les malades, les femmes, puisque j'étais la première gynécologue femme, à ce niveau-là, en plus, qui faisaient la chirurgie, toutes les femmes, avaient tendance à venir vers moi. De manière naturelle, d'ailleurs. Tout à fait naturelle. Donc, il y avait une double jalousie sociale et confraternelle. Je traite le malade de cela parce que je n'ai même été salée dans la presse. J'étais pratiquement une des premières médecins à qui le nom était salé dans la presse de façon totalement injuste. Et je pense qu'après cet épisode-là, j'ai eu un choc. Je me suis dit bon, j'étais même pas payée puisque pour être payée, il fallait 3-4 ans, les procédures extrêmement longues pour qu'il n'était pas fonctionnaire. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas continuer. Sinon, c'est ma vie que je payais. et ma famille qui a pensé d'abord pour porter un procès, je me suis dit non. Je ne veux pas perdre du temps, je ne veux pas perdre du temps, j'ai beaucoup d'énergie encore, il faut que je change de milieu et c'est comme ça que j'ai changé de milieu. J'ai commencé à aller faire des vacations dans les lieux grandes cliniques de la ville et les cliniques voulaient me garder. Je ne voulais pas non plus. Je me suis dit j'ai commencé à chercher comment je vais l'appeler, je n'ai pas d'argent, comment je vais faire. J'ai demandé un crédit à la bande qui est la Bissec, il ne pouvait pas lui accorder un crédit et je me suis dit c'est une aventure. Et mon mari me dit mais je ne vais pas appeler ton cabinet aventure. Je lui appelle ça Odyssée et voilà tout bêtement parti le nom de Odyssée qui a continué. Jusqu'aujourd'hui mais dès le départ est-ce que vous pensez que vous spécialiserez en procréation médicalement assistée ou vous pensez faire juste de la gynécologie et que tout cela est venu plus tard. Ou alors est-ce qu'au moment de créer la clinique vous avez déjà une idée stricte et parfaite de ce que vous vouliez pour l'avenir ? Mais disons que quand j'ai fini ma spécialisation j'ai fait une super spécialisation en fertilité. Donc je suis venu armer déjà en technique de prise en charge de la fertilité et mes années mes trois années à l'hôpital missionnaire et à l'hôpital public m'ont montré que les femmes avaient des gros problèmes de la fertilité donc je ne savais pas de façon claire que je ferais de la fécondation mais je savais que j'allais être au moins la moitié des activités. Et Tommy on en a beaucoup parlé dans la presse c'est le tout premier bébé éprouvette que vous avez mis au monde je vous excuse de parler ici est-ce que vous avez des nouvelles ? Tommy c'est vraiment l'éclatement du travail d'équipe je l'ai dit tout à l'heure donc c'est on a contacté plusieurs médecins pour réfléchir pour comment faire parce qu'on avait quand on traitait les coupes stériles on arrivait à un niveau où on ne pouvait plus comment continuer et moi ayant assisté à Paris à la naissance du premier bébé de France à 82 j'étais déjà un peu vous avez déjà une idée je connaissais très bien aussi le professeur Fittman qui avait cette poèse-là et donc entre amis le docteur Saint-Jean chacun de nous réfléchissait comment faire pour dépasser cette étape parce qu'en fait on envoyait les couples moi j'ai envoyé beaucoup beaucoup de couples à Paris pour faire la fécondation du vitreau et on a dit comment est-ce qu'on faut faire pour le domestiquer cela on était surpris un peu que ça ne se fasse pas du tout en Afrique et on a compris tout de suite que ce serait compliqué d'où l'équipe aussi et puis voilà comme on a eu aussi le docteur Saint-Jean a eu un ami qu'on appelle Obja Kassuto qui s'est infiltré dans cette réflexion et on a commencé à faire la fécondation du vitreau par on appelait des séries c'est-à-dire on a regroupé on regroupait une vingtaine de couples et après notre formation bien sûr le spécialiste il est né on a fait ça trois fois et dès la première fois dans la première série Tommy Tommy est arrivé voilà Tommy est arrivé donc Tommy va très bien il va très bien c'est un enfant brillant à l'école ses parents sont des amis parce qu'ils font partie de la profession médicale c'est qu'il nous oblige encore plus à le protéger mais c'est un enfant brillant est-ce que le fait qu'il fasse partie de la profession médicale que les parents de Tommy a peut-être favorisé ils ont été plus enclins plus réceptifs ou alors tous les couples de l'époque c'était pareil non ils ont juste tombé au bon moment disons que eux ils n'ont pas posé des problèmes de counseling parce que tous les autres couples ont passé des journées de counseling pour leur expliquer ce que c'était pourquoi il fallait qu'ils acceptent tout le monde n'acceptait pas au départ certains ont été informés ils feront leur fécondation il ne faut que cinq ans plus tard non mais eux ils se sont peut-être parce qu'ils étaient déjà un couple de scientifiques et qu'ils avaient déjà une autre vision tout à fait alors on va parler de la fécondation in vitro avec de la procréation médicalement assistée vous allez nous dire de quoi il s'agit parce que chaque fois qu'on en parle les gens se disent comment ça se passe alors on a eu la chance lors de ce qu'on était à votre clinique de rencontrer une dame une congolaise qui a accepté de témoigner pour nous dire pourquoi est-ce qu'elle est venue vous voir et juste après on va commenter un peu les différentes techniques qui existent dans ce domaine là aujourd'hui 14 ans je souffre de la stérilité j'avais lu dans le journal là j'ai une colore qui est à douala elle traite très bien comme j'avais un problème de stérilité c'est pour cela que je suis ici je la trouve très bien elle connait son boulot pourquoi elle connait son boulot puisque je suis ici depuis le 6 janvier je suis en train de renseigner aussi dans les parages on me dit qu'en tout cas elle traite malgré les sous mais elle traite très bien là-bas ça n'échoue pas j'ai venu ici aussi j'ai vu le tableau là-bas à la réception en tout cas c'est bon j'ai confiance en elle j'ai l'espoir Dieu va faire elle m'a déjà traité donc aujourd'hui c'est le dernier jour donc j'attends mon test si c'est bon je repars au Congo Alors Dr. Grette elle aborde un sujet qui est très important c'est celui des finances on considère que c'est vrai on est stérile mais encore faut-il avoir les moyens de pouvoir faire partie de ces personnes qui acceptent d'avoir une fécondation par exemple une vitreau ça coûte combien à peu près ? Oui alors je voulais faire un pas en arrière la stérilité ce n'est pas quelque chose de fatal c'est quelque chose qu'on peut éviter et c'est aussi avant d'arriver à des techniques comme ça moi je me suis engagée aussi beaucoup dans la prévention la stérilité parce que le monde entier pense que la femme africaine c'est une femme qui accroche beaucoup qui fait gonde pas nature voilà donc toutes les subventions tous les efforts qui sont faits à l'international sont dirigés vers comment éviter les grossesses ok le planning familial la mortalité maternelle mais il n'y a rien au niveau international qui est dirigé vers comment aider les femmes africaines je dis bien africaines à faire les enfants c'est quelque chose qui m'a toujours choqué et je dis toujours cette phrase mais même si toutes les femmes africaines ont 10 enfants et qu'il y a une seule qui n'en a pas est-ce que celle qui n'a pas d'enfant sera soulagée parce que les autres en ont et c'est pas vrai et on a également une surmortalité infantile encore très élevée maternelle donc même les femmes qui ont accouché beaucoup ne vont pas avoir les enfants mais quand on regarde les études nous au niveau de Giro il y en a fait une qu'on a sorti en 2010 où on montre le taux très très élevé de stérilité d'infertilité et chez la femme africaine on a trouvé les causes de ces infertilités ce sont les infections ce sont les avortements ce sont les accouchements bon toutes ces choses là on peut les éviter on peut faire des avortements on peut faire en sorte que les avortements se fassent dans les bonnes conditions mais est-ce que le fait vous vaut peut-être un autre débat parce qu'au Cameroun par exemple je prends l'exemple du Cameroun je ne voudrais pas ouvrir ce débat l'avortement n'est pas encore autorisé par la loi et du coup c'est vrai que les médecins la pratiquent même si elle n'est pas encore autorisée par la loi mais du coup ça n'amène pas certaines femmes peut-être assez cachées pour le faire est-ce que si c'était autorisé ce ne serait pas plus facile de le faire dans les conditions hygiéniques et assez adéquates pour pouvoir faire des enfants plus tard à me battre avec la fécondation de visseaux qui n'est pas je n'ai pas encore leur dit mais non je brandis mais j'ai milité quand même pour l'IVG en France j'étais étudiante en médecine j'ai milité parce que je pense que c'est quelque chose de correct on doit laisser aux gens la possibilité de faire les enfants mais pas les faire tout ça doit être encadré tout ça doit être encadré mais les avortements dits clandestins qui continuent jusqu'à présent dans nos pays d'Afrique ces avortements où on va mettre les sondes on va prendre des fermes métalliques pour mettre dans le col de la femme qui continuent à tuer les femmes je crois que c'est dramatique c'est mille fois plus dramatique que d'autoriser les personnes dans des cadres particuliers bien codifiés à se débarrasser d'une grossesse qu'elles ne veulent pas assumer que de toute façon elles n'assumeront pas quelle que soit la situation il y a des cas comme ça les femmes préfèrent mourir que de continuer avec une grossesse donc voilà je disais que on peut faire en sorte que les avortements s'effacent dans les bonnes conditions même si ce n'est pas les avortements provoqués il y a des avortements où les femmes font les fausses couches et même dans ces fausses couches là les femmes ont tendance à s'infecter parce qu'elles ont même peur d'aller à l'hôpital on va leur dire qu'elles ont provoqué l'avortement le résultat elles attrapent une infection elles bouchent les trompes les accouchements pareil les accouchements doivent se faire dans les conditions propres d'hygiène pour que les femmes ne s'infectent pas comme des opérations et la plus grosse cause la plus grande cause en termes de chiffres ce sont les infections sexuellement consensibles et vous savez là-dedans il y a le sida le VIH ce n'est pas ça qui va causer la stérilité mais toutes ces infections les chlamidiens et tout ça donc toutes ces choses-là ont un facteur préventif possible si on commence déjà par jouer sur cela faire une bonne prise en charge des couples des femmes qui viennent nous citer on diminuerait déjà le nombre de femmes voilà c'est primordial à comprendre et à expliquer maintenant quand les femmes arrivent qu'on a dépassé les traitements des infections les chirurgies les chirurgies endoscopiques qu'on arrive au niveau de la fécondation du vitreau si les femmes y vont jeunes les traitements pour les femmes jeunes coûtent beaucoup moins cher vous en parlez comme un obstacle justement parce que vous dites les femmes viennent généralement quand elles sont déjà en fait désespérées elles ont perdu le temps dans les traitements qui n'ont pas marché au quartier chez les marabouts et elles arrivent elles sont déjà âgées vidées en finances parce que tout ce traitement marabouts et tout j'ai également fait une étude sur ça enfin j'ai mené une étude sur ça où tous ces traitements para machin ça coûte plus cher qu'une fécondation moi je vous assure c'est vrai donc moi je suis toujours un peu vous disiez qu'un jeune couple ça coûte moins cher qu'un vieux couple c'est clair c'est automatiquement clair elle utilisera la moitié des médicaments c'est clair et net elle tombera enceinte plus facilement en eau de 110 elles vont jusqu'à 60% du taux de réussite c'est énorme donc et nous en termes du côté social on sera tenté à aider les groupes pour lesquels on est sûr qu'on va tomber enceinte parce qu'effectivement il faut aussi la forme de bon chiffre tout concours à faire en sorte que les femmes plus jeunes doivent aller vers la fille quand c'est indiqué pourquoi ? voilà vous avez dit que pour en arriver à la fécondation in vitro c'est pas que dès qu'on vient vous voir on vous dit il y a un problème de stérilité j'arrive pas à concevoir vous dites directement non ça passe par un ensemble d'examens déjà pour savoir à quel niveau exactement c'est déjà la stérilité tout à fait parce qu'il y en a de plusieurs types peut-être c'est les plus récurrentes qu'on retrouve chez nous sont lesquelles ? bon déjà oui c'est vrai que les femmes et certains médecins d'ailleurs pensent que quand elles ont fini de traiter 5 ans 7 ans que ça n'a pas marché on dit ok allez-y faire la fécondation in vitro c'est pas comme ça la fécondation in vitro a des indications précises et moi je ne veux pas il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour une fécondation in vitro je ne le fais pas je dis non c'est pas la peine de gaspiller votre argent ce n'est pas bon tout au plus si vous voulez faire il faut aller vers les fécondations in vitro avec des dons comme des dons de vos sites par exemple qui sont autorisés donc alors vous m'avez demandé combien de types quel genre les stérilités sont les plus fréquentes les stérilités tubaires c'est les trompes ou bouchées les trompes ou bouchées pas les myomes on a par exemple assisté à l'opération justement les myomes c'est qu'est-ce qui pose problème c'est assez gros parce qu'on n'a pas eu le courage de montrer ces images à nos téléspectateurs mais on va dire que c'est assez gros nous quand on a vu par exemple on a eu la chair des poules parce que c'est comme la tête d'un bébé à la limite et ça sort du ventre d'une femme qu'est-ce qui cause les myomes déjà de l'utérus parlons d'abord des indications de la fécondation in vitro c'est pas les fibromes les fibromes on les enlève pour faciliter la fixation de l'embryon dans l'utérus les causes majeures de stérilité chez nous en Afrique et c'est prouvé c'est les trompes bouchées ça concerne 40% des causes de stérilité la deuxième cause c'est les causes masculines les spermes de mauvaise qualité on appelle ça les onigots astéruspermes les spermes qui sont diminués en quantité diminués en qualité diminués en mobilité ces deux causes-là ont pour cause majeure les infections sexuellement transmissibles d'accord vous avez refusé de dire clairement combien coûtait par exemple les fibromes c'est une question qui est tellement revenue sur nos réseaux sociaux parce que vous me posez plusieurs questions peut-être que vous allez la tirer au sol je vais répondre je vais répondre à toutes les questions mais je voulais que les gens comprennent d'abord parce que je suis très prévention je suis très médecine préventive c'est ma première spécialité et que les gens ne soient pas effrayés simplement en entendant le mot 1 million de francs 1 million 500 000 des choses comme ça d'abord que les jeunes comprennent que ils peuvent faire leurs enfants facilement sans aller vers la fécondation du litreau que les femmes qui doivent aller à la fécondation du litreau comprennent qu'ils ne perdent pas leur temps leur argent à continuer je voudrais dire l'assistance médicale à la procréation a trois types de techniques j'ai mangé on allait en béni le premier type c'est ce qu'on appelle l'insémination artificielle l'insémination artificielle concerne les femmes qui ont les trompes perméables au moins une trompe mais là c'est le sperme qui n'est pas de bonne qualité les spermatozoïdes n'arrivent pas à aller entrer arriver à la trompe dans la trompe donc là on donne des médicaments à la fin des comprimés et le jour de l'ovulation on prend le sperme de son mari son partenaire on va travailler au laboratoire on va choisir tous les spermatozoïdes de bonne qualité et on va les mettre dans la trompe ou dans le lutteurus de la femme ça c'est la première technique maintenant quand il n'y a pas du tout les spermatozoïdes on va maintenant à ce qu'on appelle le don de sperme et là nous avons une banque de sperme qui permet de donner des paillettes de sperme congélée à ces couples-là qui en ont besoin le deuxième type la deuxième technique c'est la fécondation d'élytros simple là on est dans une situation où c'est les spermatozoïdes bon c'est les trompes qui sont bouchées c'est la première cause ou d'autres maladies qu'on appelle l'endométriose ou les insuffisances de l'ovulation là on donne des piqûres pendant à peu près deux semaines à la femme elle produit des œufs dans ses ovaires et on va aspirer on ne fait pas de l'anesthésie générale on fait de l'anesthésie locale on les aspire on prend les œufs de la femme on va au laboratoire on les met avec les spermatozoïdes de son mari tout ça il y a des techniques de préparation et les deux ensemble à faire au cours de deux jours trois jours jusqu'à cinq jours on obtient les embryons microscopiques et ces embryons qu'on va déposer dans l'utéreuse de la femme la troisième technique c'est ce qu'on appelle l'XI injection intransite plasmique des spermatozoïdes là on fait face à des spermatozoïdes qui sont des très mauvaises qualités des spermes qui sont des très mauvaises qualités où on peut se retrouver avec des spermatozoïdes et on prend donc on fait la même préparation que tout à l'heure on va prendre un spermatozoïde à la fois pour injecter dans chaque ovule alors les prix les prix alors on ne parle pas de prix fixe on ne parle pas de prix fixe ça dépendra de chaque cas ça dépend de chaque cas du genre l'examen que vous aurez à faire de la préparation aussi parce que s'il y a une femme qui vient d'un village comme on a comme la Congolaise par exemple qui vient d'un pays étranger voilà donc on va avoir des prix plus doux pour ça et s'il y a quelqu'un qui vient il n'a pas de bonne d'argent il paiera le prix normal c'est pour ça qu'on a des fécondations in vitro qui vont aller entre 600 000 à 1 500 000 francs voilà les 600 000 c'est des fécondations in vitro simples pour les indigentes les 800 000 francs on monte comme ça 1 million quand on est dans l'Ixi on va à 1 500 000 c'est le prix normal et maintenant même là-dedans aussi on arrive toujours à les gens discutent et puis on est sensible à ça et on fait également d'autres techniques parce que quand on va dire par exemple que quelqu'un a payé une fécondation à 600 000 c'est quoi c'est que cette personne a fait ce qu'on appelle un sharing c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont très très riches avec des oeufs il y en a qui n'ont pas celles qui sont plus âgées qui ont besoin des dons de vos sites mais ces femmes-là ce n'est pas elles qui paieront leur médicament on dit à une autre femme il y a une est-ce que vous pouvez elles ne se connaissent pas ok donc c'est comme ça c'est toute cette façon qui nous font qu'on arrive à avoir quand même beaucoup de femmes est-ce qu'il faut la fiver lorsque une fécondation in vitro échoue par exemple après combien de temps on peut commencer deux mois et les taux de réussite aujourd'hui mais je ne veux pas faire la publicité de mon centre je ne parlerai que des taux qui sont chez moi quand nous avons commencé la fécondation in vitro à 97 on avait des taux qui étaient de l'ordre de 18% en suivant les montées nous étions un centre au départ un centre commun mais avec deux sites et je pense que depuis 2003 on a deux centres à Novala complètement séparés et bon de tout ce que vous avez entendu tout à l'heure de ma rigueur de mes formations permanentes et tout on a aujourd'hui les taux de succès dans le centre que je dirige qui sont de l'ordre de 45 à 60% d'accord et depuis Tommy est-ce que vous comptez le nombre de bébés qui sont déjà mis on ne compte pas le nombre de bébés mais je pense que ça se chiffre en mille quand même déjà plus de mille ouais et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'un bébé prouvait je pose la question en attendant que vous triez vous avez des questions et ils ont beaucoup qu'on suit par fécondation vitraux c'est pour ça qu'au départ on disait ils pouvaient être parce que on pourrait les ouvrir dans les voilà c'est un terme qui est complètement injuste qui est faux et on lui dit est-ce que vous pensez que notre terme qu'on doit utiliser on doit abandonner celui-là l'assistance médicale à la procréation parce que quand on commence à utiliser les termes bébés éprouvettes artificiels les gens ont l'impression que ce n'est pas leur bébé mais non on ne fabrique pas les ovocytes on ne fabrique pas les spermatozoïdes personne n'est encore arrivé on ne fait pas de clonage exactement donc c'est chaque couple qui a son bébé avec ses ovocytes les ovocytes la femme les spermatozoïdes de son mari ou alors les dons en cas de besoin d'accord docteur j'espère que nos téléspectateurs en savent un peu plus d'ailleurs moi je n'en savais pas grand chose avant le début de cette émission alors on va passer à la rubrique face à eux et je remercie d'ores et déjà tous les téléspectateurs qui ont bien voulu se prêter à ce jeu il s'agissait page officielle Facebook la page officielle Facebook de Vox Africa voilà exceptionnellement peut-être vous allez en prendre 4 ou 5 on verra selon le temps que le réalisateur va nous accorder vous pouvez déjà tirer au son n'importe laquelle des questions docteur c'est vrai qu'avec Facebook moi j'ai eu des gens qui m'ont envoyé Facebook votre annonce c'est comme ça que j'ai découvert votre annonce alors je suis Boubacar Boureima du Niger quelle est la place de la religion dans votre travail car religieusement c'est pas bon voilà c'est la question qu'on pose à tout début d'émission d'ailleurs ah ben voilà donc cher Boubacar je suis extrêmement religieuse vous avez entendu peut-être au début d'émission que je suis de pasteur et que je crois en Dieu et que je prie le matin le soir je pense également qu'il n'y a qu'un seul Dieu il n'y a pas le Allah et les autres pour moi c'est le seul Dieu j'ai également traité pas mal de couples de vénants du Niger pour cette technique là donc je prie je pense que les résultats que nous obtenons sont la conséquence de la bénédiction divine et de beaucoup de travail pour lequel on s'investit merci docteur la prochaine question alors Alain Hissiane du Cameroun le suivi pour un bébé éprouvait coûte combien je pense qu'on a on en a déjà on en a déjà parlé 1 million 800 000 600 000 selon les cas voilà selon l'état de santé des couples qui arrivent voilà mais je veux juste ajouter que la plupart des médecins suivent leurs couples suivent leurs couples et que les médecins vont nous envoyer les patients peut-être simplement pour pratiquer mais les médecins ont l'attitude et d'ailleurs dès que les tests sont positifs on envoie ces couples chez les médecins d'accord d'accord dernière question peut-être l'avant-dernière pour ceux qui ont yes mais il n'y a que les hommes Emmanuel Vivien Tommy du Togo bonjour docteur pouvez-vous nous parler de Tommy le premier bébé éprouvait quelles sont les différences avec les autres on en a déjà parlé il va très bien il n'est pas différent il n'y a pas de différence il est très intelligent j'en profite pour servir les amis du Togo parce que un des grands centres de l'Afrique centrale c'est un diafrique c'est un francophone c'est un mot au Togo d'accord docteur une dernière question peut-être pour le plus chanceux je suis je crois que c'est à cause de Facebook il n'y a pas beaucoup de femmes sur Facebook elles sont nombreuses moi je suis Issa Connay je suis au Mali et je trouve ça incroyable docteur comment se déroule cette fécondation vitraux à l'enfant doit-on faire combien de temps ? A l'enfant doit-on faire combien de temps ? B l'enfant est-il nourri ? C'est parce qu'il ne comprenait pas comment ça se passe la fécondation vitraux on a expliqué que l'enfant nous vendit toujours dans le sang du fond dans le ventre voilà de sa mère il est nourri de manière naturelle par le placenta il bouge comme nous sommes bébés voilà nous avons également un autre centre d'un ami du girafe qui se trouve à Bamako j'en profite pour ça une dernière question peut-être avant les sorties c'est Marc Aurel est-ce que c'est vrai qu'il y a un âge pour pouvoir faire une vitro ? oui on en parlait aussi tout à l'heure oui là il faut mieux être plus jeune pour pouvoir faire cela ok mais la législation les législations africaines que nous proposons nous travaillons beaucoup avec le ministère de la santé notamment au Célie du Cameroun et nous avons pensé qu'il y a un comité d'éthique enfin des comités qui ont travaillé ont apporté jusqu'à 50 ans étant entendu que ceux de 40 45 à 50 ans c'est souvent des dons de recite d'accord docteur on va peut-être sortir de cette question de procréation vous avez voté à aller moi je suis Bakori Kounda du Burundi je veux savoir quel sera le groupe sanguin de l'enfant éprouvette non le groupe sanguin si on veut savoir avant l'accouchement ça va être par en vue synthèse c'est beau sauf pour les enfants qui ont des les parents ont des pathologies comme la glypanocytose est-ce là où on peut le faire sinon s'il n'y a pas ces raisons-là ou les anomalies liées au groupe sanguin c'est pas la peine de le savoir d'accord peut-être la dernière sur la date les autres voilà enfin Sandrine Sandrine Guéfaut si je veux un bébé éprouvette comment je possède bon Sandrine tu consultes ton médecin tu vas faire le bilan savoir si le sperme de ton partenaire est bon si tes trompes sont perméables le médecin va te dire si tu as besoin d'une prévention il ne se trouve pas et quand le médecin aura fait le diagnostic alors si tu as besoin on pourra te laisser d'accord docteur merci d'avoir répondu à toutes ces questions vous avez répondu finalement à toutes les questions qui vous ont été posées alors tout de suite on va fêter votre album photo il y en avait beaucoup nous avons essayé de choisir quelques-unes pour que nos téléspectateurs sachent un peu ce qui s'est passé dans votre vie d'important jusqu'à aujourd'hui voilà c'est vrai je reconnais le ministre la santé publique le deuxième congrès de Girafe le Girafe vous en avez parlé c'est le groupe inter-africain pour le traitement de la fertilité de la fertilité en Afrique dont je suis présidente et ici là on voit le deuxième congrès qui s'est passé à l'hôtel Sawa à Douala donc vous avez le ministre de la santé monsieur André Mamafouda qui nous a fait l'intime honneur de venir le présider vous avez ici le professeur Friedman qui est le père du premier bébé éprouvé en France Amandine et vous avez là le docteur Fialdjoué donc qui est du Togo et c'était le président fondateur le premier président d'accord il y a un centre également qui marche bien qui se trouve à l'hôtel est-ce que la tenue est de plus en plus répandue en Afrique ? ce n'est plus une exception ? non ce n'est plus une exception le Girafe regroupe actuellement 12 pays et sur les 12 pays il y a à peu près 7 qui ont déjà des centres et nous faisons la promotion vers les autres pays pour qu'ils puissent avoir des centres le prochain congrès va se tenir au Congo d'accord à Boisaville et j'ai m'engagé à les aider aussi voilà là c'est une photo familiale c'est une photo très 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 personnelle c'est la photo de 4 générations si vous voyez il y a ma grand-mère qui est là à la gauche ma mère moi-même et ma fille aînée ah d'accord donc j'étais donc je suis rentré au Cameroun pour les vacances je suis là avec mes enfants pour qu'ils connaissent ma grand-mère je porte son nom et j'ai sa détermination on arrête donc je pense que c'est la seule photo de ma vie où je serai en face de 4 générations aujourd'hui ma mère est déjà partie ma grand-mère est partie j'ai ma fille qui a des filles donc on a essayé de faire la même chose on s'est arrêté à 3 générations donc je garde précautieusement cette photo alors là c'est une mosaïque des bébés nés par assistance chez nous il y en a beaucoup c'est pas tout le monde qui a sa photo là est-ce que vous entretenez les relations avec ces familles après ou alors ça reste un travail professionnel ou après pas forcément des liés non c'est forcément c'est forcément très très lié parce que parce qu'on les revoit parce que bon on ne les revoit pas toutes parce qu'il y a des partout de par le monde mais moi j'ai surtout une relation forte avec ceux pour qui ça n'a pas marché ça reste comme des échecs ça reste comme des douleurs comme des douleurs partagées c'est pas de je n'ai pas de regrets parce que je mets tout pour que je n'ai pas regretté j'essaye de faire tout ce que je dois faire voilà donc quand ça ne marche pas bon c'est vrai c'est ce couple là qui me défilent dans la tête et quand j'en revois un je suis toujours en train de me demander qu'est-ce qu'on peut encore faire voilà donc mais c'est ça oui ça c'est des bébés voilà c'est toujours ce bébé là ici suis-je là c'est moi ça ah oui ça c'est le le jury c'est quand on a été élu l'homme de l'année c'est quand l'équipe de la fécondation a été élu ah d'accord les hommes et les femmes les femmes de l'année docteur Gouet le maître voilà d'accord pour ça c'est le directeur adjoint de la CRTV exactement et on faisait partie de l'équipe moi-même j'étais assistée à ce vote-là mais c'est l'équipe c'est le jury de la nouvelle expression d'accord qui a apporté cette histoire des hommes de l'année c'est l'équipe de l'année de l'année de l'année alors là c'est moi mamie moi grand-mère c'est ça d'accord c'est mon ma première petite fille j'en ai deux et un petit-fils ça c'est la naissance donc de ma de mon-là en 2007 quand je deviens grand-mère c'est assez mouvant c'est mouvant c'est mûre vous le regardez mais quand vous êtes habitué à faire des bébés quand ça vient de votre propre famille c'est différent quand même non c'est pas différent on ne s'habitue pas parce que la naissance c'est quelque chose de magique je crois que ça reste toujours magique donc je je vais toujours même à la clinique la plupart des accouchements je les fais encore mais même si c'est pas moi qui fais l'accouchement je vais toujours vous assister d'accord d'abord pour m'assurer que tout se passe bien et puis ah ça c'est ma deuxième fille là on était en voyage en Chine donc c'est celle qui me ressemble le plus il paraît et ça se voit et voilà elle a aussi pris beaucoup de ma personnalité et ça c'est mon époux et mon mari avec les deux filles et en bas il y a mon fils là mais quand il y a je sais pas si quand il y a une photo on le voit mieux on le voit mieux voilà et ça ici c'était une oeuvre sociale de mon club paradise où la ministre ça c'était l'oeuvre sur les enfants de la rue on travaille beaucoup avec le ministère de la santé les affaires sociales de la femme et tout ça ça c'est le volet social de votre action c'est d'ailleurs ce volet que nous allons terminer cette émission voilà c'est ça là je suis vice-gouverneur voilà et voilà alors ça c'est mon fils ça c'est le mariage du fils de ma grande amie Swam Basu donc ça c'est à Paris donc je suis à fait accompagné par mon fils est-ce que c'est lui qui fait l'étude de médecine c'est lui qui est médecin c'est la succession assurée non non parce qu'il ne fait pas la même chose que moi est-ce que vous y pensez quand même docteur Gouet oui je vais prendre la retraite je vais prendre la retraite c'est clair j'ai déjà tout un programme pour ça mais je suis aussi un peu déçue parce que chaque fois que j'essaye de pousser un jeune confrère ou une jeune consoeur vous avez l'impression que l'engagement n'est pas le même oui ou c'est pas tout à fait ça mais je ne perds pas confiance je ne perds pas espoir d'accord il y a encore je me suis entretenu un est venu me voir il me dit je vais faire je dis ok je vais pousser voilà donc là c'est le bébé c'est un bébé un bébé et ça vraiment quelqu'un avec qui j'ai de très très fortes relations je crois que c'est bon voilà alors docteur vous nous avez présenté par exemple on a beaucoup entendu parler du Lions Club lorsqu'on avait vous vous êtes vice-gouverneur je ne connais pas très bien les titres vous êtes gouverneur dans deux mois voilà gouverneur dans deux mois et au Cameroun vous êtes la présidente du Lions Club qu'est-ce que il s'est dit beaucoup de choses autour de cette organisation il s'est dit que c'est une secte il ne sait pas très bien ce qu'on met là-dedans mais qu'est-ce que c'est exactement peut-être c'est l'occasion de nous dire de quoi il s'agit exactement oui bon je pense que je pourrais dire beaucoup de choses malheureusement je ne suis jamais suffisant je reviens sur le fait que je suis une chrétienne engagée que je voilà et que je ne peux pas et qu'on promet dans les choses voilà mélange des genres et que je suis rigoureuse dans ma vie sociale dans ma vie enfin tout ça et que je ne fais pas de la sorcellerie et que je dis non d'accord vous avez également entendu ma soeur qui disait que je suis proche des gens même si je suis comme ça je parais froide depuis ma mort je suis froide mais c'est parce que j'ai aussi un masque je ne vais pas me faire bouffer à l'heure mais j'ai découvert la misère humaine très très tôt très très jeune je comprends je suis beaucoup de psychologie aussi donc c'est par rapport à cet aspect de moi que je me suis engagé dans les zones sociales je pouvais entrer dans plusieurs associations d'ailleurs à un moment mon assistante donc ma soeur quelqu'un m'avait interrogé il y a peut-être 10 ans et elle a la façon dont elle a dit citer toutes les associations laquelle elle a elle en a cité elle avait 20 c'était 20 associations humanitaires et puis après je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes de temps dans certaines associations et je me suis engagé à certaines celles qui sont scientifiques ou celles qui sont internationalement reconnues donc l'Alliance Club l'Alliance Club c'est une vieille association qui va fêter ses 100 ans qui a été créée aux Etats-Unis pour aider les autres son but c'est quoi ? c'est d'aller prendre l'argent où il y en a pour faire des oeuvres sociales et aux données aux pauvres c'est aussi clair que ça c'est ce qui m'a séduit pour entrer dedans et son côté international fait que nous pouvons mobiliser des femmes de très loin ça vous ouvre plus il y a plus d'ouverture voilà parce que si ce n'est que les fonds du Cameroun ça ne peut pas aller loin exactement et les dons organisés en club les clubs c'est une association de 20 personnes et plus qui se mettent ensemble mais qui doivent respecter les règles de fonctionnement il y a beaucoup d'éthique il y a beaucoup de morale et quand il y a plusieurs clubs ça devient une zone quand il y a une zone une région et plusieurs régions font un district et moi je suis rentré dans cette association en 99 très rapidement en 89 pardon pardon en 89 j'ai donc gravi toutes les échelons j'ai été secrétaire trésorier présidente et en 2007 j'ai créé un nouveau club qu'on appelle Bella Paradise parce que je faisais partie d'une équipe qu'on appelle l'équipe de l'accroissement des effectifs donc j'ai voulu montrer aux gens qu'on peut faire créer des clubs où il fait un bon vivre et faire des grandes choses et c'est tel le départ de la naissance de Bella Paradise voilà Bella Paradise que j'ai présidé en 6 mois normalement on doit présider en 1 mois j'ai fait que 6 mois après je dis non il faut passer à quelqu'un d'autre et donc après je suis maintenant j'ai fait tout des ans de zone des ans de région vice-gouverneur et je suis gouverneur début de mai donc à Bijan alors on va dire c'est une secte c'est pas possible l'année prochaine en 2015 nous allons organiser la plus grande convention au niveau africain et de l'Océan indien et j'ai fait un dossier pour demander au patronage de monsieur le chef de l'état Paul Biya ce haut patronage a été accepté je ne suis pas persuadé que monsieur Paul Biya le président de la République va patronner une organisation suspecte voilà alors docteur on est on est à la veille d'une célébration d'une date qui a été choisie pour célébrer les femmes je ne sais pas s'il faut dire célébrer les femmes ou réfléchir aux problèmes que les femmes rencontrent au quotidien est-ce que vous pensez que le 8 mars c'est une date qui doit exister ? elle devait exister oui elle devait exister parce que nous venons quand même de très loin les histoires de poèmes de femmes non mais c'est vrai ils ne sont pas finis donc le 8 mars j'acclame avec les deux mains j'ai beaucoup milité aussi quand j'étais plus jeune mais ma façon de participer au 8 mars a toujours été une façon comment on va dire de travail moi mon 8 mars je défile pas je défile pas la période qui est autour du 8 mars j'anime la conférence j'ai fait des campagnes de dépistage sida cancer j'ai fait sensation sur le VIH sida enfin toutes ces choses-là je donne des journées pour je pense que c'est aussi une des façons de venir ici je ne considère pas que ce soit quelque chose pour moi je pense que c'est pour les femmes aussi que vous avez fait ça c'est pour ça que j'ai accepté donc je pense mais maintenant aussi je pense que tout doit être évolutif on ne peut pas rester figé les personnes qui ont sollicité ou obtenu le 8 mars avaient des préoccupations à l'époque qui ne sont plus exactement les mêmes aujourd'hui il faut donc qu'il y ait une évolution dans la pensée dans la gestion de cette journée est-ce que cette évolution mène à l'égalité parce que le thème que l'organisation des Nations Unies a choisi cette année c'est l'égalité pour les femmes c'est le progrès pour toutes et tous est-ce que vous pensez que le problème d'aujourd'hui c'est l'égalité entre les gens c'est un des problèmes c'est un des problèmes il faut voir aussi qu'est-ce qu'on entend par l'égalité égalité en termes de profession de carrière oui d'éducation oui oui bien sûr ça c'est la santé ce sont des choses basiques on n'a même pas l'égalité d'accord mais non égalité aussi c'est pas une égalité aveugle on n'est pas anatomiquement pareil déjà d'accord moi je vois des jeunes femmes qui souffrent parce qu'elles accouchent qui perdent leur évolution ça là je pense mais oui on est aussi mariés on a des partenaires même si on n'est pas mariés je veux dire quand on rentre le soir je sois je ne vois aucune femme qui commence à dire à son mec on va faire la vaisselle parce qu'on est tous les deux égaux quand on laisse traîner les chaussettes de caméras massées pour que la maison soit propre donc je pense qu'il faut être souple pour pouvoir justement avoir une vie paisible parce que même quand les choses ne vous plaisent pas que vous voyez que c'est injuste que c'est vous qui faites la vaisselle c'est injuste vous la faites oui pour avoir la paix pour avoir d'accord mais d'égalité vraiment sur le plan de travail professionnel je pense que ça ne doit pas se désiscuter qu'est-ce que vous pensez du combat des féministes c'est la notre dernière question peut-être pour sortir de cette émission c'est pareil pour moi le combat des féministes se cale un peu avec la journée de la femme c'est un peu les mêmes combats les féministes des années 60 nous avons profité de ce qu'elles ont eu nous avons profité de ça donc je les salue mais les choses ont changé aujourd'hui on ne doit plus forcément exiger les mêmes choses parce qu'aujourd'hui la plupart des femmes ont l'égalité pour aller à l'école dans beaucoup de pays c'est maintenant dans certains pays qui causent problème je ne vais pas les citer parce que je fais pas de politique là il faut agir de façon frontale moi je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'agir de façon frontale apporte quelque chose il faut des stratégies il faut que les femmes acceptent de faire des stratégies des lobbying pour résoudre des problèmes des femmes dans leur pays mais dans les autres pays aussi où les femmes n'ont pas forcément accès à des organes de presse ou des choses comme l'excision l'excision le droit à l'avortement le passage des seins voilà le passage des seins toutes ces choses horribles là merci docteur c'était notre dernière question pour cette émission merci d'avoir c'était de vous raconter à nos téléspectateurs le but pour nous c'était surtout que les jeunes ou ceux qui sont qui nous regardent de l'autre côté puissent se dire qu'il y a des gens qui ont fait des choses et que peut-être inspirés pourquoi pas d'autres femmes d'autres jeunes filles plus tard ce serait bien merci beaucoup pour cette idée moi je pense qu'il faut inspirer moi j'ai continué à être inspiré et donc j'ai n'en cas à être inspiré aussi merci félicitations merci docteur j'espère chers téléspectateurs que vous avez été très nombreux à nous suivre ce soir et j'espère aussi que vous connaissez mieux le docteur Ernestine Gouetbel qui est à l'origine je le rappelle du tout premier bébé éprouvé du Cameroun Tommy c'est en 1998 mais le rappel c'était avec le concours des autres confrères de la médecine alors merci à tous les téléspectateurs qui ont accepté de jouer le jeu qui nous ont posé des questions via notre page facebook facebook.com slash voxafrica vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur notre site web www.voxafrica.com merci à Marie-Louise Etekio Tabela qui est la première femme candidate à une élection présidentielle au Cameroun merci à Arit Ekwe première africaine à recevoir le prix du courage féminin du département d'état américain merci à maître Alice Combs c'est la première femme et la première francophone avocat au barreau du Cameroun et merci au docteur Nessine Mouet-Belle qui est donc une pionnière dans la fécondation in vitro merci à toute l'équipe de production qui a travaillé durant un mois pour vous offrir ce programme merci à Rémi Sabimana à Vanessa Baou à Willy Gandhi à Fabrice Ambama à Fabrice Ambama à Yannick Ngole à Alain Prizot et merci au réalisateur Aristide Yengwe ce fut un plaisir mesdames et messieurs on se retrouve pour une autre édition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada